Fatema, bonjour Madame, Monsieur, bonjour. Monsieur Farid Hallish, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Comme à chaque fête de l'Aïd, un programme adapté et mis en place par la SNTF pour faciliter le transport des voyageurs, comment se déclinent-ils ? Oui, effectivement, la SNTF, je dirais que c'est un rituel de programmer des trains durant les périodes de l'Aïd. Donc, on le fait en trois phases. Donc, c'est avant l'Aïd, durant le premier jour de l'Aïd et après le premier jour de l'Aïd. Donc, avant l'Aïd, on aura des renforcements des trains. Donc, soit qu'il y a des trains où on peut mettre des voitures en plus pour augmenter les sièges offerts aux voyageurs. Sinon, il y a d'autres trains qu'on met sur cette relation, comme par exemple, cette année-là, on a ajouté, depuis, avant-hier, on a ajouté une circulation supplémentaire sur l'Algera. Sinon, sur les autres circulations, donc, on renforce le train. On renforce le train, c'est-à-dire, si, par exemple, le train, il a cinq voitures, on met sept voitures, huit voitures et tout, c'est pour l'absorber un petit peu. La demande qui est, généralement, durant les fêtes de l'Aïd, la demande, elle est beaucoup plus, surtout l'Aïd, la demande, elle est beaucoup plus avant l'Aïd. Et qui va encore augmenter à la fin des fêtes. Voilà. C'est-à-dire, il y aura un dispositif similaire. Donc, le dispositif qu'on a mis en place. Donc, avant l'Aïd, on va renforcer, tel que je viens de l'expliquer. Sinon, le premier jour de l'Aïd, tel qu'on l'a vécu, parce qu'on s'appuie un petit peu sur les expériences qu'on a eues durant les exécutifs précédents, durant l'Aïd Latra, c'est contrairement à l'Aïd le fête. L'Aïd le fête, les gens se déplacent le matin, mais l'Aïd Latra, ils ne se déplacent pas trop. Donc, ils font de l'émolation de leurs moutons et tout. Donc, c'est à partir de 10 heures. À partir de 10 heures. Donc, on met les trains à partir de 10 heures. Donc, on renforce les trains, surtout sur la Bolliard-Géroise, même sur les trains de grande ligne. Donc, c'est à partir de 10 heures qu'on va mettre en circulation les trains, jusqu'à 21 heures. Après, le deuxième jour, on va revenir crescendo sur le programme initial qu'on a l'habitude de mettre en place. C'est-à-dire, on n'attend pas jusqu'à 10 heures, mais le premier train sur Oran, par exemple, va partir à 8 heures du matin. Voilà. Et les autres trains, c'est le programme habituel. Alors, l'Aïd cèdera la place à la saison estivale. La SNTF nous a habitués à des expériences, à un programme plus adapté, adapté à cette saison, notamment à travers les trains bains de mer. Cette expérience sera-t-elle renouvelée cette année ? Exactement, bien sûr. Comme on a l'habitude de le faire chaque année, donc cette année-là aussi, on va mettre en place des trains qu'on appelle communément chez Oran, les trains bains de mer. Donc, nous allons faire en sorte de faire voyager, de transporter des voyageurs des villes intérieures sur les villes côtières. Nous avons, par exemple, le train Skigda-Biskra, Skigda 1, plutôt Biskra-Skigda, Intouta Skigda, Constantine Djidjel, Constantine Skigda, Mohamed Yamoustaganem, Intimushin de Benissaf. Et on est en train d'examiner la possibilité de mettre un train ici, au niveau du centre de Borges-Bouarère, sur Algiers, Boumertès, voilà. C'est-à-dire des villes de l'intérieur vers les villes côtières. Exactement, c'est pour permettre aux gens d'atteindre les plages, voilà. Autre expérience, celle qui concerne la protection de l'environnement, la CNTF est pleinement engagée ? Ben oui, chaque année, chaque année. Donc, l'année passée, cette année-là, on l'a faite, c'est un train qu'on a mis à disposition gratuitement, à la disposition du ministère de l'Environnement. Et donc, c'est un train qui a fait Algiers, Algiers sur Msi-là, on a les retours. Et le ministère de l'Environnement, donc c'est un train qu'on a mis en place avec 250 sièges offerts. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont réalisé des ateliers à l'intérieur du train. Donc, c'était une expérience très enrichissante. Donc, on a eu même des remerciements du ministère de l'Environnement. Et l'année d'avant, c'est le même train qu'on a fait, mais c'était sur Borge Boyle Ridge, pour le compte du ministère de la Jeunesse et des Sports. Voilà. D'accord. C'est-à-dire, nous, on est là pour satisfaire les demandes. Surtout, c'est une action qui, je disais, c'est une action citoyenne. Donc, on est pleinement engagés dans ce genre d'action. D'autant que le train est de plus en plus propre et respectueux de l'environnement, par ailleurs. Voilà, exactement. La S&TF ne cesse de s'étendre, de renforcer son maillage à travers le pays. N'oublions pas que le train est un vecteur de développement. Il encourage l'investissement. Il renforce également l'équité entre les territoires. Il renforce l'attractivité. Il y a eu récemment la mise en exploitation de la ligne Khenshla-Endbeda. Il y a aussi la rocade des hauts plateaux qui traverse plusieurs wilayas, notamment entre Tismsilt et Msyla. La ligne Bougzol-la-Rouat. Quels sont les avantages ou l'impact socio-économique de ces nouvelles lignes ? Effectivement, durant les trois dernières années, nous avons réceptionné trois nouvelles lignes. La première, c'était Msyla-Tismsilt. La deuxième, c'était Bougzol-la-Rouat. Et la troisième, récemment, c'est Khenshla-Endbeda. Donc, ça nous permet déjà d'atteindre des localités plus réculées que le train n'atteint pas, contrairement aux bus, aux taxis et tout. Donc, c'était un ordinateur pour nous. Donc, voilà, quand on nous donne une ligne, on essaie de l'exploiter, de mettre les moyens nécessaires. Et c'est-à-dire, on convient de la mise en place du train. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, je vais donner l'exemple de la ligne Msyla-Tismsilt. Donc, avant la mise en place du train, on s'est convenu avec les directeurs de Wilaya. Est-ce qu'on le fait démarrer de Tismsilt ou bien on le fait démarrer de Borg et tout. Donc, on a convenu de certaines. Donc, on a fait démarrer de Tismsilt sur Msyla. Mais après, avec les statistiques qui nous ont été données, donc, on a vu qu'on peut remodeler le système d'exploitation. Donc, ça fait récemment, donc, on le fait, ça fait depuis trois semaines. Donc, on le fait démarrer de Msyla, de Tismsilt plus tôt, et le retour de Borg et Borg et Borg et le retour le soir vers Tismsilt. Et du point de vue statistique, ça a donné beaucoup plus d'engouement chez les citoyens. Et sinon, pour le train de récemment, la ligne récemment réceptionnée qui concerne Khenchla Elbeida, Khenchla Elbeida, c'est une distance de 50 kilomètres. Donc, on a réfléchi au niveau brainstorming qu'on a réalisé au niveau de la SNTF. Donc, on a jugé utile, au lieu de faire une navette Khenchla Elbeida, on a étendu le train jusqu'à Constantine. Donc, on donne la possibilité aux gens de Khenchla de voyager jusqu'à Constantine en passant par Elbeida. Et on donne aussi la possibilité de prendre la correspondance sur Alger, parce que nous avons des trains qui font Tibessa sur Alger. Donc, il peut prendre la correspondance la nuit et prendre le train de nuit sur Alger. Les perspectives sont prometteuses au niveau de Elbeida. M. Hellich, le train jusqu'à Adrar, jusqu'à Taman-Rasset, c'est un objectif. Il y a le raccordement nord-sud également. Exactement. Est-ce qu'il y a des études de mobilité, justement, pour pouvoir envisager ces nouvelles ? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que nous, nous avons un petit peu les... Nous avons le programme de réalisation de la SNF. Maintenant, pour les échéances, on nous donne des échéances. Je ne sais pas ce que ça va peut-être respecter ou là. Mais nous, déjà, on a engagé des études de mobilité, comme vous venez de le souligner. Et dès qu'on nous donne une ligne, on est là pour l'exploiter, pour mettre les moyens. Même si, je dirais, je vais être en train d'être avec vous, on manque un petit peu de moyens. Mais Inch'Allah, il y a tout un programme d'acquisition de nouveaux, que ce soit les voitures, que ce soit des autorats et tout. Parce que les prévisions sont promoteuses et puis on doit faire face aux défis. Et pour faire face aux défis, il faut des moyens. Il faut des moyens, donc on va acquérir... Il y a du matériel qui va être acquis, que ce soit pour le marchandise, que ce soit pour le voyageur. La relance de la ligne Alger-Tunis est très attendue. Où en est le projet actuellement ? Ben oui, c'est très très attendu, parce que là, ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux, surtout du côté tunisien. Oui, on est pleinement engagé. C'est une décision des pouvoirs publics, donc on est pleinement engagé. J'ai dépassé jour pour jour, donc on a fait un terrain d'ici sur Tunis. Donc c'est un terrain qui a fait Naba, Souqara, Cédil-Hmis, Tunis, en passant par Djundouba et Badja. Donc c'est un terrain qui a donné satisfaction du point de vue, mais il y a des améliorations qu'il faut. Des améliorations pour un petit peu réduire les temps de parcours. Et pour réduire les temps de parcours, il y a des travaux qu'on doit engager sur la voie. Parce qu'il y a la voie qui n'est pas, il faut la remettre à niveau pour permettre une certaine vitesse pour le train. Et quand on augmente la vitesse du train, c'est le temps de parcours qui va être réduit. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en place un train qui va, je dis n'importe quoi, mais qui va faire 12 heures de Naba sur Tunis. Donc ça ne va pas être vraiment concurrentiel par rapport à la route. M. Haddish, on revient à vous dans quelques instants. M. Farid Haddish, les trains de nuit, c'est un service très apprécié pour les trajets longue distance, notamment. Quels sont vos projets pour relancer ce service ou bien renforcer ce service ? Effectivement, actuellement, oui, comme vous venez de le souligner, c'est un service très prisé. Parce que ça permet un petit peu aux citoyens de faire au moins l'économie des frais de l'hôtel. Donc il voyage la nuit, il peut dormir dans le train. Le matin, il est sur Alger, il va qu'à ses occupations. Il revient le soir sur sa ville natale. Actuellement, les trains de nuit assurent les relations Alger-Naba, Alger-Tibessa, Alger-Tougourde. Voilà, donc on compte réaliser d'autres relations. Mais comme je venais de dire tout à l'heure, on manque un petit peu de moyens. Donc on va accueillir des moyens. Et nous avons d'autres relations à faire assurer la nuit. C'est déjà inscrit dans le plan de développement de la SNTF. C'est inscrit, c'est inscrit, c'est inscrit et c'est vraiment, comme je viens de l'aider, un service très prisé par les citoyens. Mais surtout sur des grandes lignes, sur des grandes lignes. Si on a des moyens, par exemple, on peut mettre facilement un deuxième train sur Tougourde, actuellement. On peut mettre, par exemple, des terrains de Djidjel sur Alger. Pourquoi ne pas faire un terrain sur... Khenchla sur Alger, directement. Un terrain sur Clemsen. Donc c'est des projets qu'on a inscrits, mais qu'il faut doter les moyens. Voilà, il faut doter ces diners de moyens. Le transport de marchandises, M. Hallich, c'est une partie essentielle des opérations de la SNTF. Comment répondez-vous, justement, à la demande des opérateurs, notamment des entreprises en la matière ? Bon, pour le transport de fret, on assure actuellement le transport de plusieurs marchandises, telles que le minerai pour Cid al-Hajjar, le phosphate pour Sommifos. Il est destiné à l'exportation via le port de Annaba. On fait aussi le transport des carburants sur différents points, sur le réseau ferroviaire. Avec un renforcement éventuel, quand le transport maritime ne le permet pas, on peut faire le transport via le rail ? Par exemple, ce qui est là, c'est des programmes qui sont inscrits avec nos clients. Donc c'est un programme annuel qu'on convient avec le client avant le démarrage d'exercice. Si je vois, par exemple, je donne un exemple du carburant, par exemple, c'est 1 800 000 de temps, 1 700 000, 1 800 000 de temps qu'on transporte chaque année. Et puis, il y a le transport des céréales, il y a le transport des tubes, il y a le transport des produits cédérurgiques. Nous avons un panel de produits qu'on transporte. Mais le fret, je dirais qu'il connaîtra un essor, un essor vraiment, c'est-à-dire palpable, qu'on peut, avec le démarrage des projets structurants, tels que le produit pour la transformation de phosphate de Bledl-Hadba sur Wettkibrite après pour l'exportation de l'engrais via le port de Naba. Il y aura aussi le projet de GarageBilet pour l'exploitation de l'amine de GarageBilet aussi, qui a été lancé récemment. Donc, on est en train actuellement de discuter, de mettre en place tous les paramètres qui nous permettent d'assurer ces transports-là, parce que quand même, c'est des transports lourds. Quand vous avez, par exemple, pour le GarageBilet, c'est 50 millions de temps de la transporter, 50 millions de temps de minerais bruts qu'on va transporter. Sur plus de 900 kilomètres ? Oui, 1000 kilomètres. Voire davantage, voilà. Voire même plus. Parce qu'il y aura le transport de GarageBilet sur Bichard, et puis il y a d'autres points. Voilà, la possibilité d'aller à Ouroreur, à Arzeux. Voilà, et puis il y a le transport des produits finis, parce que le minerai va être transformé en produits finis et qu'on doit transporter. Donc, en tout, selon les prévisions qui nous sont données par l'entreprise en charge de la gestion de ce projet-là, en tout, c'est 75 millions de temps de la transporter. Entre minerais annuels, oui. Entre le minerai brut et les produits finis, vous avez aussi le PPI, transformation de phosphat, c'est 13 millions de temps par an. Et puis, nous avons ce qu'on appelle communément chez nous les transports traditionnels, tel que je viens de souligner, tel que les céréales, les carburants et tout. D'ailleurs, à l'Est, il y a déjà la ligne qui existe, il y a la mise à niveau de la ligne actuellement. Bien sûr, on ne peut pas exploiter la ligne telle qu'elle y a actuellement pour transporter 13 millions de temps. Impossible. Donc, il y a toute l'année suivante, ça a réalisé des remises à niveau, voire même peut-être de nouveaux tracés sur le TBSA, sur Bel-Atl, plus exactement, de Bel-Atl, plus exactement, sur l'Annaba. Et puis, il y a aussi, ce qui est promoteur aussi pour nous, c'est la mise en place des silos de stockage pour les céréales. Parce qu'actuellement, on arrive difficilement à faire les 1 million de temps de céréales, on n'arrive pas à les faire, autour de 700 000, 600 000 et tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque dans les ailes de stockage de céréales, mais il y a un vaste programme qui a été lancé par... Notamment du côté de Constantine, le chantier a été déjà lancé. Constantine, ici au niveau d'Alger, même au niveau de l'Oranie, au niveau de l'Ouest. Donc, ça va nous permettre de faire circuler nos moyens, c'est-à-dire, on va leur donner un autre rondement de circulation et d'utilisation. Ce qui va se répercuter sur le chargement, sur les temps de la transporte. Il y a également l'intermodalité, la Sintèvre va jusqu'au port. Oui, l'intermodalité, parce que, comme vous le savez, le train, il n'atteint pas tous les points. C'est-à-dire, c'est un petit peu le... pas le monde, c'est un petit peu le point faible du rail. Contrairement au camion. Au camion, il fait du porte-à-porte, ce qu'on appelle le porte-à-porte. Donc, il peut prendre la marchandise là où il veut et la mettre à disposition. Donc, la route est à la terre, toutes les localités. Par rapport au train, non. On est contraint de travailler et d'exploiter notre train sur un réseau donné. Mais on a eu à réaliser des... Parce que nous avons des filiales qui font dans la logistique. Nous avons une filiale rail logistique qui fait dans la gestion des plateformes logistiques, la gestion de la manutention et tout. Nous avons une autre filiale, la Steam, qui fait dans le rail route. Donc, quand on a un transport qui nécessite la mise en place du camion, donc, on fait... qu'est-ce qu'on fait nous ? On fait une partie par rail et puis une partie par route en faisant appel au moyen de nos deux filières que je viens de citer. Donc, on peut... Mais même si ça dit l'intermodal, c'est un petit peu un transport qui coûte parce qu'il y a des frais logistiques qui viennent se griffer sur le coût de transport. Donc, on essaie, bon bien que mal, d'offrir, de mettre à la disposition du client un tarif qui doit être concurrentiel par rapport au camion. Sinon, il va vous dire, voilà, sinon je prends le camion directement. Bon, j'encourage un petit peu, de par cette occasion qui m'est offerte, j'encourage la réalisation des embranchements particuliers pour permettre au train d'atteindre les complexes industriels, de permettre au terrain d'atteindre les ports, de permettre au terrain... Comme ça, on n'aura pas besoin de l'intervention du camion. D'autant que le train, il peut transporter beaucoup plus que le... Exactement. Bien sûr, un train, il peut vous faire à la fois plus de... C'est un gain de temps et d'argent. Plus de 50-60 camions. Oui. Donc, c'est la congestion routière qu'on va... C'est-à-dire qu'on va un petit peu soulager les routes, on va un petit peu sur le plan environnemental et tout. Le train, il a plusieurs avantages, même si, voilà, il a des avantages qu'il n'atteint pas les... Mais un train, c'est-à-dire mettre en place un train, ça va faire l'économie de plus jusqu'à 50-60 camions sur l'autoroute. La question qui fâche, M. Hallich, il est plus facile de parler des trains qui arrivent à l'heure. Qu'en est-il de la ponctualité ? Ah bon, je ne sais pas. Oui, ça fâche. Ça fâche, non, ça ne fâche pas, mais bon. Bon, la ponctualité, c'est un paramètre qui fait partie de notre plan qualité. C'est vrai que nos trains, actuellement, ne sont pas ponctuels, mais il y a des causes derrière, il y a des causes derrière. Je peux citer, je vais donner un exemple pratique. Si on prend par exemple, parce que, c'est-à-dire, le Rotary, il est beaucoup plus capable sur la boule d'algéroise, je pense. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs trains qui circulent sur la boule d'algéroise. Mais si je prends un exemple du train, par exemple, à France, sur 70 km, et que la ligne, c'est 100 km à l'heure, par exemple, elle permet 100 km à l'heure. Si je prends le train d'Alger, sur la France, sur 70 km, ça va le faire 45 minutes. Actuellement, il ne peut pas le faire, parce qu'il y a l'état de la voie qui ne le permet pas, qui ne permet pas une vitesse de 100 km à l'heure. Il y a le problème des installations de sécurité, il y a des dérangements dans les signaux et tout, ce qui contraint le conducteur à observer des ralentissements sur la circulation des trains et qui augmente les temps de parcours. actuellement, on enregistre en moyenne sur la boule d'algéroise, 30 minutes par jour. 30 minutes, on est en train de le faire parce qu'il y a... C'est important, 30 minutes. Bien sûr que c'est important. Je parle d'une moyenne parce que c'est des retards qui se cumulent, qui se cumulent au cours de la journée, tout au long de la journée. Mais l'essentiel, il n'y a pas de suppression des trains. On n'a pas de suppression des trains. C'est-à-dire, tout le programme, il est réalisé avec des retards. Oui, je... Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Il y a une vaste opération de remise à niveau de la voie qui est engagée sur la boule algéroise. Là où il y a des problèmes, il y a des ralentissements et tout. Donc, on arrive un petit peu à absorber et faire descendre, incha'Allah, ces retards-là jusqu'à des niveaux, je dirais, en tant que humain, acceptables. Il y a d'autres paramètres qui peuvent entraver le trafic ou se répercuter justement sur la ponctualité, les actes de caillassage ? Oui, les actes de caillassage, exactement. Les actes de caillassage et puis il y a les gens qui circulent... Sur la voie ? Sur la voie, on enregistre dernièrement... Malheureusement, on enregistre plusieurs heurtes de personnes. Voilà, je ne sais pas. On a tout fait de notre part. On a été dans les écoles, on a été dans le... Il y a eu des compagnes de sensibilisation pour dire aux gens que... Voilà, la voie ferrée, c'est pour le train, ce n'est pas pour la circulation des personnes. Et puis il y a le caillassage. Voilà, parce que... Qui est toujours là ? Il est toujours là, il est toujours là, il est toujours là. Et quand on caillasse un train, parfois on atteint même le conducteur du train. Donc le train, il s'arrête, il faut chercher un autre conducteur et tout. Donc ça fait partie de... Inch'Allah, ça va s'améliorer. Ça fait partie du civisme. Inch'Allah, ça va s'améliorer. Lensablement sur certaines lignes ? Oui, l'ensablement, on le ressentait avant sur la ligne de Bichard. Actuellement, on le ressent sur des autres lignes. Malheureusement, on commence à le ressentir sur la ligne Bukzu-Larwat. Et on commence à le ressentir aussi sur la ligne de M'silatiss-M'sit. Mais beaucoup plus sur la ligne de Bichard. Sur la ligne de Bichard, on souffre énormément. On souffre énormément. Et bon, on exploite nos trains, tant bien que mal. Surtout pour les marchandises, sans en mettre les voyageurs. Mais difficilement. Donc on est en train de chercher avec les instituts spécialisés en la matière pour faire en sorte de... Je ne sais pas, il y a des mécanismes à mettre en place pour que l'ensablement n'attienne pas. Le phénomène-là, ça déterminouise par rapport à la voie ferrée. Monsieur Farid Haddich, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur centrale clientèle à la SNTF. C'est moi. Merci.